Merci votre coopération. C'est le moment de la période des questions. Le député de Alderman Norfolk. Bonjour à la première ministre. Votre gouvernement a annoncé mardi, et je demande un commentaire, de 80% des pesticides néo-nicotines. Les agriculteurs verts de l'Ontario sont les agriculteurs des graines nidées, disent qu'il n'y a pas de preuves concluesives, que cette interdiction va réduire la mortalité des abeilles. Votre gouvernement a dit que vous prenez seulement de gestes s'il y avait des évidences claires et scientifiques du problème. Mais votre ministre de l'Environnement a dit hier que toute la science n'est pas conclusive. Madame la première ministre, pourquoi vous réduisez les néo-nicotédoïdes de 80% et vous posez des problèmes aux fermiers? Madame la première ministre. Merci. Je remercie le député d'en face de la question. C'est une question très importante. Oui, bien sûr, c'est important pour les producteurs de granulés et de huile, et pour les apiculteurs. Mais il y a une question beaucoup plus importante ici qui est en jeu. Et c'est la question de la santé des pollinateurs partout dans la province et franchement à travers le pays et la capacité pour nous d'avoir un écosystème sain. Ce que j'ai dit quand j'étais ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et que je continue à dire, il faut qu'on s'assure, qu'on prend les intérêts en concurrents, il y en a, et qu'on agisse dans le contexte du meilleur intérêt de la plupart des gens. Qu'avoir un écosystème sain et qu'on maintienne cet écosystème pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Question complémentaire. Nous sommes d'accord qu'il y a un enjeu avec la santé et la mortalité des abeilles en Ontario. Vous avez créé le groupe de travail sur les abeilles et ils n'ont pas recommandé cette interdiction. Ils ont recommandé une réduction d'utilisation de néo-gnicotoïdes ou des pratiques exemplaires pendant qu'on plante, parce que c'est là où l'insecticide cause des problèmes. On a voulu, par exemple, réduire la poussière afin qu'il y ait moins de problèmes. Madame la Première Ministre, les agriculteurs font leur part pour réduire la mortalité. Et pourquoi vous n'acceptez pas qu'ils ont fait du progrès? La réponse est la Première Ministre. Et je sais que le ministre de l'Environnement et du Changement Climatique aimerait parler de ça. Et nous savons que l'économie ontarienne se base sur un secteur agricole très fort et le secteur se base sur les pollinateurs qui soient en bonne santé. Et la réalité, c'est que les pratiques exemplaires indiquent qu'il faut réduire l'utilisation des néo-gnicotoïdes. Et c'est ce qu'on fait. On va réduire l'utilisation du maïs et du coton utilisés avec cet insecticide. Ce n'est pas une interdiction, c'est qu'on propose une réduction de l'utilisation de ce pesticide. On travaille afin de réduire la mortalité de 15 % pendant l'hiver des abeilles d'ici 2020. Une nouvelle question, la députée Diorne Burris. J'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture. Et je me souviens qu'il y avait des efforts de gestion des pesticides et qu'on disait qu'il faut avoir de la conservation. En 2014, les agriculteurs font de leur mieux. C'est la norme d'avoir des plans écologiques pour l'agriculture. Vous devrez le savoir en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture. Ils font un bon travail. Et maintenant, vous leur demandez de reculer en utilisant des pratiques conventionnelles, les pesticides qui sont pires pour l'environnement. Madame la Première ministre, de faire un retour en arrière, ce n'est pas une option pour les agriculteurs de l'Ontario. Quelle est la pratique alternative que vous allez encourager ? Monsieur le Président, je me suis allé petit en face. Quelle est l'alternative si on perd tous les pollinateurs ? On va travailler avec les agriculteurs. J'ai eu beaucoup de conversations avec les dirigeants, les producteurs de graines, idées et de graines d'huile. Interruption du Président. Assez. Je vais parler au particulier bientôt. Vous voyez, termine. On a donné des objectifs auxquels on aspire. Il faut continuer à travailler avec les agriculteurs. J'ai eu des têtes à tête avec les agriculteurs. Je vais rencontrer beaucoup demain. Mais la pratique, il faut qu'elle change. Et on va travailler avec eux pour que cela change. Merci. Nouvelle question. Le député de France-Édouard Aysin. Bonjour. Ma question est pour la Première ministre. Depuis trois ans, on demande d'avoir un budget ligne par ligne des Jeux pan-américains et pan-américains. Hier, on a eu la raison pourquoi on n'a pas eu le budget tout à notre sens si on est un ministre et si on n'est pas un simple citoyen. Le rapport de la vérificatrice générale montre que 39 millions ont été mis de côté et 81 millions de dollars ont été utilisés dans le budget et étaient dans le budget. La raison, c'est parce qu'on avait prévu seulement la moitié du travail à faire. Madame la Première ministre, qui est responsable de ce niveau d'incompétence pour les Jeux pan-américains et pan-américains? Pourquoi vous n'allez pas punir les responsables? Vous n'encouragez pas cette incompétence à continuer? La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de commencer ce matin dans un gymnase avec des jeunes. J'ai fait une annonce avec la ministre de l'Éducation et la ministre des Soins de longue durée et de la promotion du mieux-être. On va avoir 60 minutes plus tôt d'activité physique dans les écoles. Et dans ce gymnase, il y avait des athlètes qui s'entraînent pour les Jeux pan-américains et para-pan-américains de 2015. Je pense que le député d'en face posait des questions à ces jeunes, le prix qu'ils mettraient sur la sécurité. Ces jeunes diraient, vous savez quoi? C'est votre responsabilité de faire tout ce que vous pouvez pour que moi, je sois en sécurité. Moi, je vais me faire de l'entraînement à chaque jour, 80 jours par semaine, 8 heures par jour. Et c'est à vous qu'on reste en sécurité. C'est votre obligation. La réflexion du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, Si la prévision budgétaire était un sport pan-américain, ce gouvernement serait déqualifié pour l'incompétence. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas comment répondre à une question. Le rapport de la vérificatrice générale avait beaucoup de révélations de problèmes de gestion pour les gens pan-am. Si le contrat de sécurité avait été mis en appel aux offres, on aurait épargné beaucoup d'argent. On aurait pu faire des prévisions de coûts réels. Si le gouvernement n'avait pas sous-estimé le nombre d'endroits où on va avoir des événements sportifs, on n'aurait pas 317 % d'augmentation. C'est des choses à la base que T.O. 2015 manque ici. Et le ministre de la Sécurité communautaire a fait tout un gâchis. Est-ce que quelqu'un sera tenu responsable ? Or, la rédivabilité sera à d'autres pour les jeux pan-américains. La première ministre, merci. Beaucoup de ces questions ont été répandues à la séance technique à laquelle le député d'en face n'est pas allé. Et nous sommes contents à donner des renseignements techniques et davantage des renseignements. Je vais revenir à ma réponse initiale. Ce député a fait des déclarations outrageuses quant à ces jeux. Le 30 septembre de cette année, il a dit qu'il n'y a pas de comparaison entre les gens pan-américains et les gens aux Olympiques. C'est des jeux de deuxième catégorie. Il a dit en juillet qu'on ne va pas dire de bonnes choses sur ces jeux. Tout le monde le sait. Je fais penser aux gymnases. Des jeunes qui s'entraînent huit heures par jour, qui sautent sur les trampolines et vont dans les piscines pour se préparer pour ces jeux. Regardez ces gens et dites-leur, répétez ce que vous avez dit. La sélection du Président. Réveille-moi ce soir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire finale. Merci, M. le Président. Mme la Première ministre, c'était une médaille en or, deux performances. Je pense que vous ne pouvez pas répondre à une seule question du budget des jeux pan-américains. Le budget pour vous, ce n'est pas quelque chose d'important. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je le sais. Ça a aidé. Merci. Question complémentaire finale, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. On ne parle pas des athlètes et ces rendements, ils vont faire de bonnes choses. On parle des budgets et on parle des échéances en retard et manquées. Vous ne comprenez rien des jeux pan-américains. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, à l'ordre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Les prévisions budgétaires sont quelque chose de très difficile pour votre gouvernement. Vous dépensez 400 000 dollars sur une mascotte. C'est quelque chose de ridicule. Est-ce que vous allez vous engager de tenir responsables des fonctionnaires de ce jeu s'ils ne respectent pas les échéanciers? Ou est-ce que vous allez payer n'importe quoi? Veuillez vous asseoir. Premier ministre, le député d'en face parle des budgets. Je suis content que la vérificatrice générale était en mesure d'examiner les chiffres. Son rapport confirme que l'approvisionnement de la sécurité privée était transparent. Contrairement aux propos de l'opposition, elle a dit que le budget pour la sécurité et pour les visiteurs est de 239 millions de dollars, qui fait partie du budget, qui, selon elle, est raisonnable. Les coûts sécuritaires peuvent évoluer. On parle de la sécurité des gens tels que Rosie McLennan et Josh Cassidy, Damien Warner, qui sont parmi les meilleurs athlètes de la province. Alors, c'est leur sécurité, leur performance dont on discute lorsqu'on parle des jeux pan-américains et para-pan-américains. J'espère que les députés d'en face vont comprendre à quel point c'est important que cela concerne les athlètes. Le député de Prince Edward Hastings a l'ordre, deuxième fois. Vous savez ce que cela veut dire. Je vais rappeler aux députés, j'ai arrêté la pendule pour une raison. Je deviens très frustré de tout le bruit dans la chambre et aussi de les gens qui crient les noms des personnes. Ce n'est pas conforme au règlement. Alors, je veux que cela soit réduit à des réponses et à des questions intelligentes. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. 87 % des femmes du Canada disent qu'elles ont été harcélées une fois dans leur vie. C'est une réalité. Hier, la Chambre a adopté une motion pour un comité spécial. Un comité spécial sur le harcèlement sexuel. J'ai appuyé cette motion. J'étais très fier de le faire. Mais voilà la réalité dans la province. Les fonds pour les services des victimes sont en train d'être coupés. On s'attend que le gouvernement adopte les recommandations de l'enquête du coroner. Les employés et les employeurs n'ont pas les outils pour s'attaquer au harcèlement. Quand est-ce que la Première ministre va établir un comité à cet égard? J'apprécie la question. Nous comprenons que la Chambre a appuyé la motion parce qu'en effet, nous croyons qu'il faut avoir un comité établi. Et j'ai dit qu'il faut aller de l'avant avec cela d'une manière efficace. Et j'espère que nous serons d'accord qu'il y a plusieurs voix qu'il faut entendre. Il faut écouter des jeunes personnes, des femmes autochtones et des minorités. C'est une question qui touche tout le monde dans la province. Alors, j'espère que le travail du comité qui sera établi dans la tradition de cette assemblée législative et j'espère que ce comité va effectuer des consultations avec tous les groupes impliqués. Alors, c'est un moment unique. Le harcèlement sexuel est en train d'être discuté et médiatisé. Et c'est sans précédent. Il faut envoyer un message très clair que le harcèlement sexuel s'agit d'une question qui peut être discutée sans ancrage politique. Comment est-ce que la Première Mise va établir ce comité spécial pour s'attaquer à cette question? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, ce comité est quelque chose que j'appuie. Lorsque le député de l'opposition officielle l'a demandé, j'avais dit que je l'appuie. on va le faire en tant que comité non-partisane sur n'importe quel gouvernement, quoi que ce soit conservateur, néo-démocrat ou libéral, nous allons établir ce comité. C'est la tradition de cette chambre qui a été faite avec tous les gouvernements en pouvoir. Il faut continuer cette tradition. Complémentaire final. Monsieur le Président, il y a plusieurs choses sur lesquelles on est en désaccord. Nous sommes tous les deux des femmes qui sont chefs de nos partis et nous croyons que le harcèlement sexuel est quelque chose à laquelle il faut s'attaquer. Alors, continuons. La chambre envoie un message très clair. Arrêtez de laisser de côté les ancrages politiques et ne dites pas que c'est quelque chose qui n'est pas possible, qui ne peut pas être fait d'une manière partisane. Arrêtez la pendule. Mise des finances à l'ordre. Je vais terminer. Détablir le comité sur cette question, le comité spécial, pour que cela reflète les voix dans cette chambre d'une manière équitable et j'aimerais aussi dire quand est-ce que la Première ministre va faire la bonne chose pour faire en sorte que ce comité soit établi. Quand est-ce que cela va se produire? Monsieur le Président, je comprends que le chef du troisième parti prend cela très au sérieux, mais je le prends aussi sérieux. J'ai dit oui, il faut avoir ce comité. J'ai dit oui, il faut le faire bientôt. Et nous allons travailler là-dessus. Il nous faut un comité de tous les partis. Il faut aussi écouter plusieurs voix. Il faut écouter leurs opinions. C'est un moment très important. J'ai dit qu'il faut établir ce comité qui va refléter cette Assemblée législative comme tous les comités quand il est établi avec les autres gouvernements. C'est ça la manière par laquelle nous allons aller de l'avant. député de Nipissing-Bembroke Renfrew à l'ordre. Et je crois, avec tout le respect que je vous dois, il faut poser la question, c'est qui qui parle des entrages politiques ici? Je vais vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Cheikh du troisième parti. Je dois dire, je ne serai pas embrassé pour être passionné au sujet de cette question. C'est quelque chose de très honteux, votre réponse. Alors, changeons de sujet. L'Assemblée législative, la semaine dernière, a appuyé le plan néo-démocrat pour un plan de 15 dollars par jour pour les garderies d'enfants. J'étais fier que notre Assemblée législative et notre province a envoyé un message très clair. Arrêtez la pendule. La chambre n'était pas en silence pour que vous puissiez chaleter. J'étais fier que notre province a envoyé un message très clair qu'on veut des soins de garde abordables. Mais les libéraux font des compressions dans ce secteur. Est-ce que la première ministre pourrait expliquer aux parents pourquoi elle fait ces compressions dans les garderies, dans 18 municipalités? Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. où on fait le chiffre de... le nombre plutôt de places en garderie a augmenté au cours de l'année dernière. L'une des choses par rapport aux garderies accréditées, c'est que nous savons le nombre de places accréditées. Et depuis qu'on est entré en pouvoir en 2003, le nombre de places accréditées a augmenté de 130 000. Alors, si vous examinez les 4 ou 5 dernières années, le nombre de ces places accréditées a augmenté de 18 000. Chaque année, 18 000. Le nombre moyen a augmenté de 18 000. Alors, si vous examinez le financement, il a doublé. Alors, je ne comprends pas le problème. Complémentaire. En faisant des compressions des garderies à but non lucratif, le premier ministre ne va pas de l'avant. Mais en arrière, à cause de ces compressions, le Coronation Park Nursery à Sarnia, à but non lucratif, qui a fourni des soins de garde depuis 1972, va fermer demain. Et son parents vont devoir trouver des garderies sécuritaires dans leur collectivité. Est-ce que les actions de la première ministre pourraient appuyer ces propos? Est-ce qu'elle va réétablir le financement pour cette garderie pour faire en sorte que les compressions qui se déroulent maintenant s'arrêtent? ministre de l'Éducation? Donc, ce que je disais vers la fin de mes commentaires, c'était que la vérité est que nous avons doublé le financement aux soins de garde depuis 2003. Nous dépensons actuellement plus qu'un milliard de dollars dans ce secteur. Je crois que vous allez trouver que la décision de fermer cette garderie qui est exploitée par une municipalité a été faite par la municipalité. Mais l'histoire du financement nous démontre que nous avons augmenté le financement dans ce secteur chaque année, et chaque année, y compris cette année. Alors, les municipalités ramassent la facture parce que le gouvernement ne finance pas suffisamment. Ils font des compressions énormes. Alors, l'entrée est en arrière et plutôt appuie ce plan de 15 heures par jour. Mais la première ministre fait des compressions dans ce secteur. Carnation Park ferme ses portes demain. Ce n'est qu'une garderie dans 18 municipalités qui voient la même chose. Je ne crois pas que cette ministre ne reconnaît pas ce qui se produit, pas ce qui s'est produit l'année passée ou en 2003, mais ce qui se produit actuellement et ce qui se produira demain. Alors, pourquoi est-ce que la première ministre et le gouvernement libéral nous amènent dans le passé lorsqu'on devrait avoir un plan pour les garderies sécuritaires et accréditées? La ministre, la députée d'en face veut savoir qu'est-ce qui se passe cette année avec le financement. Alors, j'aimerais dire que bien que nous avons augmenté le financement de 90 millions de dollars en 2013 et 68 millions de dollars en 2013-2014 et 84 millions de dollars en 2014-2015. Alors, nous avons augmenté le financement pour les garderies de 84 millions de dollars cette année et nous allons continuer de le faire dans l'avenir. Ce sont les faits. Nouvelle question, députée de Paris, Anne, Muskoka. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Monsieur le ministre, 2,7 milliards de dollars attend le Canada dans le fonds de Constitution Canada. Votre gouvernement n'a pas encore soumis une liste de projets pour ce projet, mais vous avez dit qu'il n'y aura pas une demande pour le financement d'infrastructures pour le cercle de feu. Est-ce que, veuillez-nous dire quels projets sont des avantages importants pour votre gouvernement que de rendre le cercle de feu une réalité ? Ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Merci. Je suis très content de pouvoir répondre à cette question parce que je suis en mesure de partager le fait que nous avons eu des enjeux avec le gouvernement fédéral quant à cette question. Depuis mars, nous avons demandé au gouvernement fédéral de partager les détails du programme qui vont nous aider à déterminer quel projet nous allons effectuer. C'était seulement cette semaine après plusieurs demandes que notre personnel a été invité à Ottawa pour voir ces renseignements. Alors, finalement, nous avons les renseignements nécessaires. Nous allons prioritiser nos projets, mais ce que le gouvernement est en train de faire avec les projets d'infrastructures ici et dans la province, c'est de jouer des jeux avec les projets tels que le cercle de feu, de dire que leur part doit être financé des finances consacrées aux transports en commun et aux routes. Il faut qu'ils fassent ce que notre gouvernement du développement du Nord et des mines a fait d'avoir des financements uniques consacrés à cela. Donc, aux ministres, c'est difficile à croire que les Natural Resources ont prévu qu'ils auraient une mine qui produisait du chromite d'ici 2015. C'est intéressant que vous avez parlé du gouvernement fédéral actuellement. C'était une année, ça fait une année que Cliff a arrêté leur projet parce qu'ils ont dit parce que les accords n'étaient pas juste avec le gouvernement provincial et ces accords sont très importants pour le projet. Alors, comment est-ce que vous pouvez blâmer le gouvernement fédéral lorsque la partie prenante la plus grande du projet a condamné vos actions? Ce n'est pas une question de blâme, c'est une question du manque d'action sur la part du gouvernement fédéral. Nous nous sommes engagés lors de notre dernier budget de financer l'infracture dans le cercle de feu. Leur engagement, ce n'est rien. Ils n'ont fait aucun engagement. Ils sont allés de l'avant avec plus de 6 milliards de dollars dans les infrastructures qu'ils financent dans le pays. Et ça serait utilisé pour les édifices du gouvernement fédéral. Rien pour le cercle de feu. Ils avaient l'occasion d'égaliser notre engagement et c'était un échec. Arrêtez le pendule. Les députés de Leeds-Grenville, Renfurt-Nippissing, Pembroke, Prince Edward-Hastings à l'ordre, s'il vous plaît. Je vais terminer. Monsieur le Président, le moment est venu pour que le gouvernement fasse une proposition d'égaliser notre argent consacré au cercle de feu. C'est une demande très simple d'égaliser nos financements. Nouvelle question, député de Brandy-Gwen-Morton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La vérificatrice générale a rédigé un rapport qui s'attaque aux questions de sécurité dans les jeux panaméricains. La vérificatrice générale a dit qu'il y a des préoccupations très graves par rapport à la sécurité et les coûts de sécurité. Les budgets ont doublé. Le gouvernement ne respecte pas les délais et à cause de ça, les coûts pourraient être plus élevés. Parmi les accords privés de sécurité, quelques-uns ont doublé. Mais les ministres libéraux disent que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. est-ce que la Première ministre pourrait dire aux Antirènes est-ce que les ministres ont lu le même rapport? Le ministre responsable du jeu panaméricain et parapanaméricain, je suis content de répondre à la question. Hier, la vérificatrice générale a rédigé un rapport qui a confirmé ce que nous disions que ce gouvernement a suivi le processus d'approvisionnement pour fournir cette sécurité. Nous sommes confiants par rapport au travail de Théo 2015 et nous faisons confiance au travail des autres agences. Alors, on devrait suivre leurs conseils, mais nous croyons qu'ils font un bon travail et nous n'allons pas compromettre la sécurité des antérieurs durant ce jeu et nous faisons confiance à la PPO dans ce jeu. Complémentaire, merci, M. le Président. La question concerne les coûts de sécurité et c'est la vérificatrice générale, quelqu'un à laquelle nous faisons confiance de faire en sorte qu'il y ait de la surveillance. Elle dit qu'il y a des problèmes. Et je vais citer la vérificatrice générale, un manque de communication claire a entraîné un écart potentiel en sécurité. Si le gouvernement s'occupe de sécurité, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de cet écart de sécurité? Les jeux vont commencer dans huit mois et nous n'avons pas de sécurité pour les lieux. Et de les laisser jusqu'à la dernière minute va entraîner des coûts plus élevés. Est-ce que la Première ministre va dire aux antériens combien seront le cul pour le faire à la dernière minute? Le ministre des services communautaires et services correctionnels ministre de l'Assemblée. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler les députés d'en face la manière par laquelle le rapport de la vérificate générale s'est produit. Je me rappelle en mars lorsque j'étais nommé à mon poste, ce parti et ce député ont posé des questions par rapport au processus d'approvisionnement entourant un accord privé de sécurité. Ils mettaient en question nos pratiques. En fait, ils ont posé la question à la vérificatrice générale d'examiner le processus d'approvisionnement. Et voilà à ce qu'elle a dit. Elle a dit que le comité de tous les partis sur l'écran public nous a demandé de revoir les processus employés pour donner des accords et nous avons trouvé que ces processus soient transparents et équitables. Nouvelle question. Le député de Newark est au programme. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre responsable des Affaires autochtones. J'ai vu qu'il y avait une grande délégation des chefs des Premières Nations à Prince Park hier et je sais que le gouvernement va participer à une série de tables rondes pour essayer de continuer notre relation avec les chefs des Premières Nations. Notre gouvernement a montré son engagement à travailler avec les Premières Nations alors que le gouvernement fédéral ne respecte pas ses responsabilités. pour le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous avons fait pour essayer de resserrer nos relations avec les Premières Nations en Ontario? Le ministre des Affaires autochtones. Notre gouvernement était responsable pour la création du premier ministre indépendant pour les Affaires autochtones. Cela montre bien l'importance que nous portons un partenariat avec les Premières Nations en Ontario. La réunion de cette semaine c'était vraiment une autre mesure pour essayer de cimenter notre relation et la route pour la réconciliation. Nous avons eu ou organisé des rencontres avec les chefs de Premières Nations et cela montre que nous sommes sérieux. Cela permettra d'avoir des conversations sur des choses comme l'eau potable, la diminution de la pauvreté, les femmes autochtones qui ont disparu. Nous voulons avoir des discussions honnêtes et sincères avec les Premières Nations parce que si toutes les collectivités réussissent, l'Ontario sera un meilleur endroit où vivre. Ces discussions de table ronde cela montre bien le progrès que notre province continue à faire en ce qui concerne le resserrement des relations entre le gouvernement et les Premières Nations. Cela c'est quelque chose qui était organisé avec les Premières Nations donc je vais féliciter le ministre pour avoir organisé ce genre de discussion. Cela montre que le gouvernement prend ses obligations très au sérieux. Je sais que notre gouvernement est un chef de file pour toutes les questions qui affectent les Premières Nations et le ministre avait parlé de certains des sujets. Moi, je vais participer cet après-midi à un atelier sur la diminution de la pauvreté et la création d'entreprises avec les Premières Nations. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de l'importance des traités? Les traités représentent un accord solennel avec l'échange formel de promesses qui ont créé les responsabilités du Canada, de l'Ontario et des Premières Nations. Et les traités représentent encore une partie de ce que nous faisons aujourd'hui. Avec les Algonquins de l'Ontario, on négocie un accord au 21e siècle. Nous voulons aller de l'avant avec une stratégie sur les traités qui va revitaliser nos relations avec les Premières Nations et va améliorer la prospérité dans les Premières Nations. Et grâce à un dialogue, nous allons mieux comprendre les différentes perspectives sur les traités et nous allons trouver des solutions pratiques qui vont nous permettre de continuer notre relation. Le député de Bruce Groenstam, merci. J'ai une question pour le ministre de la Santé. Et là, il y a des gens dans l'Ontario qui perdent leurs soins de santé à domicile. Et il n'y a personne dans votre ministère ou dans les centres d'accès aux soins communautaires qui reconnaît qu'on a besoin de plus de services. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que c'est acceptable ou justifiable d'avoir une diminution des soins aux aînés? Le ministre, évidemment, je ne pense pas que ce soit acceptable. En fait, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous augmentons le financement pour les soins à domicile et moi, j'espérais que cette question allait venir du NPT parce que j'allais faire un briefing pour ce que nous faisons sur les centres d'accès aux soins communautaires. et je vais demander aux partis conservateurs également de venir à cette séance de briefing. Alors, nous avons augmenté les fonds donnés au centre d'accès. Nous avons également donné 250 millions de dollars de plus cette année et les deux partis d'opposition savent que nous voulons donner des soins plus dans les régions où les gens en veulent. Nous ne coupons pas les services, nous faisons l'inverse. Alors, pour le ministre de la Santé, moi, je vais vous faire un briefing de la part des gens de ma région. Moi, je trouve que c'est absolument honteux que vous allez dépenser 450 000 dollars par mois pour l'intérêt sur un bâtiment en mars qui est presque vide et vous coupez donc les fonds aux aînés. Alors, il faudrait absolument que l'on ait suffisamment de services pour les aînés qui n'ont pas beaucoup de revenus. Est-ce que vous allez montrer votre appui pour ces aînés maintenant? Le ministre, je pense qu'il faudrait donner les faits. On ne va pas restaurer le financement parce que nous avons augmenté le financement chaque année et nous avons donné plus de fonds pour les foyers et les centres d'accès aux soins communautaires. Nous avons parlé au centre de Sainte-Claire. Nous avons augmenté donc leur financement au cours des dix dernières années plus de 3 millions de dollars cette année et on va également ajouter 750 millions de dollars pour les centres d'accès aux soins communautaires. Il y a une transformation avec une équipe d'experts qui est en train d'examiner la question pour voir comment on peut continuer à améliorer les services. La députée de Kitchener-Ouadolo, hier après-midi, nous avions des dernières audiences sur le projet de loi 8 pour la ministre Matthews. En fait, c'était un projet de loi qui n'aidait pas les enfants vulnérables et on avait un témoin qui avait parlé de la façon dont les enfants n'étaient pas servis. Alors, on a parlé d'un jeune enfant qui avait été restreint au cours d'une période de 13 mois. Souvent, donc, il y a des gens qui sont vulnérables et qui ont peur. Alors, vous savez que le NPD appuie l'amendement au projet de loi 8. est-ce que vous allez aider les enfants les plus vulnérables? La ministre responsable des services à l'enfance. Alors, merci à la députée qui a posé cette question importante. Nous allons discuter de l'Ombudsman pour les enfants, voir ce qu'il veut que l'on change. Et je pense que notre but au gouvernement, c'est la même chose que pour les gens qui veulent défendre les enfants vulnérables. Et le projet de loi 8, comme la députée le sait, s'il est adopté, cela va donner des pouvoirs d'enquête pour l'Ombudsman conformément à la loi sur l'Ombudsman. Nous avons donc les mêmes buts, c'est-à-dire la sécurité des enfants et leur possibilité d'atteindre leur potentiel. La ministre sait ce que cela veut dire d'être le défenseur des enfants. Il voulait avoir le pouvoir de faire une enquête lors de son mandat. Et cela fait six ans qu'il demande ces changements. Le projet de loi exclut les enfants qui ont des problèmes avec la justice, les traitements, les centres de traitement, également les institutions pour les enfants ayant des handicaps sourds et muets. et pour le moment, le défenseur des enfants est le seul officier indépendant de cette Assemblée et qui n'a pas ses pouvoirs. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à déposer des projets de loi qui ne répondent pas aux besoins des enfants? Nous sommes très heureux que le projet de loi 8 va donner plus de pouvoir aux défenseurs des enfants et également des mesures avec les sociétés d'aide à l'enfance. On a parlé également de la justice et moi, je veux dire que l'Ombudsman peut surveiller également toutes les institutions pour les enfants. Moi, je vais rencontrer le défenseur cet après-midi, mais je vais dire que c'était le troisième parti qui avait refusé de voter pour ce projet de loi. Alors, nous voilà ici, on a donc redéposé ce projet de loi et c'était le même projet de loi que ce que l'on avait déposé avant l'élection, alors on espère que ça va être adopté et nous partageons tous les mêmes buts, c'est-à-dire l'intérêt des enfants. Le député de Beecher's, y'a une question pour le ministre de l'Environnement. Les initiatives de l'EF PUR ont attiré des millions de dollars de nouveaux investissements, créé des milliers de nouveaux emplois et ont augmenté l'énergie verte dans la province. Et l'élimination de l'électricité générée par les centrales au charbon, cela a aidé à diminuer l'effet de serre. Cela veut dire que c'est comme si on enlevait des millions de voitures des routes et quand on ne brûle plus des carburants fossiles, cela va améliorer la qualité de l'air et va aider l'économie. Et plus tôt ce mois-ci, on a eu les résultats d'une étude sur le bruit causé par les éoliennes et je suis sûre que le public va être très intéressé par les résultats. Est-ce que le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, est-ce qu'il va pouvoir nous dire quels sont les derniers résultats de cette étude? Le ministre. Alors, merci pour le député de Beaches, New York Est. Alors, bon, maintenant, nous pouvons parler avec plus d'enthousiasme. Et moi, je le remercie donc pour son enthousiasme pour la question. Mais je pense qu'il y avait certainement eu des réformations erronées sur les éoliennes. il y a eu une étude et moi, j'aimerais lire directement une partie de ce rapport. Alors, ça, c'était les maladies chroniques. On n'avait pas trouvé de preuves qui trouvaient qu'il y avait un lien entre les bruits des éoliennes et les maladies et également problèmes chroniques. Et ça, c'est ce que l'on demandait, évidemment. On avait demandé cette étude. Il n'y avait pas d'association entre le stress et également donc ces éoliennes. Question complémentaire. J'ai une question encore pour le ministre de l'Environnement et des Changements Climatiques. Et je suis heureux que notre gouvernement va de l'avant avec une solution qui est basée sur des faits scientifiques. et on avait trouvé qu'il n'y avait pas de lien entre les problèmes chroniques, les problèmes de sommeil et les éoliennes. Il faudrait que l'Ontario continue à vouloir appuyer donc un environnement plus sain et je vais dire qu'il y a des solutions de rechange qui sont des solutions durables pour répondre à nos besoins et pour que l'on a résolu donc ce qui avait été donc questionné par les gens qui étaient contre les éoliennes. Et donc j'espère que l'on va continuer nos initiatives. Bon, alors moi je vais terminer donc cette question donc des problèmes de santé. Alors on avait parlé des problèmes de sommeil mais on avait trouvé qu'il n'y avait aucun lien entre les éoliennes et des problèmes de santé. Il y avait des gens de l'opposition qui disaient qu'il y avait des questions de santé des problèmes qui étaient causés par les éoliennes mais en fait ce n'est pas le cas. Il y a des problèmes de santé avec les lignes de transfert d'électricité les centrales au charbon mais là donc nous sommes l'un des chefs de file pour répondre aux cibles en ce qui concerne la réduction des carburants fossiles. Et nous avons beaucoup d'investissements Nouvelle question. Le député de Simco Nord. J'ai une question pour le ministre des Affaires municipales. La semaine prochaine, nous avons certaines inaugurations et là je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes pour les municipalités, des augmentations de taxes pour les services de police mais ce qui est vraiment difficile à supporter c'est la discrimination que les municipalités ont quand on fait les applications pour des programmes. Et il y avait des municipalités qui avaient voulu de l'argent pour des projets spécifiques qui se sont vus refuser cet investissement. il y a beaucoup de maires qui disaient que ce n'est même pas la peine d'envoyer les formulaires parce que tout ce que vous faites c'est que vous gaspillez votre temps et votre argent et vous allez donc faire rejeter vos demandes. Est-ce que vous allez traiter tous les projets de municipalités sur leur mérite et non pas sur la gestion des municipalités ? Le ministre, comment est-ce que vous répondez à ce genre de questions ? On a une très bonne relation avec les municipalités et ça c'est vraiment très différent de ce qui avait été fait par l'ancien gouvernement qui avait donc fait retomber toutes sortes de choses sur les épaules des municipalités. Nous investissons des milliards de dollars pour payer des frais que le gouvernement précédent avait imposé aux municipalités. On a aidé donc aux dégâts avec les tempêtes de verglas. On insiste qu'on devrait avoir des mécanismes de redevabilité en ce qui concerne tous ces financements. Alors c'est ce que nous faisons et ce que nous continuons de faire. Question complémentaire. On n'a jamais de réponse. Nous savons que votre gouvernement utilise une carte de crédit et c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont faire les frais. Il y a des municipalités qui se soucient de leurs finances. Donc, lorsque les citoyens de l'Ontario payent leurs factures municipales, on pense qu'il y a des municipalités qui font l'objet de discriminations parce qu'il y a eu une mauvaise gestion dans le passé. C'est exactement ce qui se passe. Alors, donnez au nouveau conseil un peu de clarté et dites si cela a de la valeur de bien gérer les municipalités parce que certainement on n'a pas un gouvernement libéral qui soit vraiment très responsable. Soyons francs. Les municipalités, bon, il y a quelques exceptions. On a besoin d'aide. La plupart des municipalités sont bien gérées. Elles essayent de travailler en sorte que la gestion est convenable. Et la plupart des municipalités ont une bonne gestion transparente et tout à fait efficace. Moi, je suis fière de toutes les municipalités de l'Ontario qui essayent tous les jours d'avoir des collectivités qui soient en meilleure santé. Alors, on est très contents d'avoir ce processus commun. Et là, pour le moment, on est en train de construire des ponts dans tout l'Ontario. On a discuté avec toutes sortes de conseillers et ils apprécient que l'on ait ce dialogue, que l'on fasse des changements. Et on essaye de construire des communautés plus fortes. Nouvelle question. le chef du troisième parti. J'ai une question pour la première ministre. Récemment, nous avons appris lors d'une enquête que les gens d'Ontario n'auront jamais le résultat d'une enquête de la police provinciale, d'une enquête qui avait été bâclée. Et on ne sait même pas pourquoi. Parce que le commissaire qui respecte la vie privée a dû admettre qu'elle n'avait pas pu expliquer pourquoi on avait décidé de ne pas révéler les détails de l'enquête. Est-ce que la première ministre pense que c'est normal que quelqu'un qui travaille pour l'Assemblée ne puisse pas donner des renseignements à la défenseur? Je vais remercier la députée d'en face pour cette question. Je pense qu'on sait très bien que c'est une question qui est devant les tribunaux. Et cela fait déjà plusieurs années que c'est devant les tribunaux. Donc je ne pense pas que ce serait convenable pour faire des commentaires. Monsieur le Président, il s'agit d'une question qu'au sujet de laquelle la commissaire a accès à l'information et à la protection de la vie privée a dit très clairement qu'elle devrait être rendue publique. Cette affaire a été portée devant les cours suprêmes. Une personne a été condamnée à 7 ans de prison et une autre personne a été exclue. Et donc c'était quand même tout à fait grave comme problème. et maintenant plus de 10 ans après, le gouvernement continue de refuser de révéler les détails de l'enquête. Ils ne nous expliquent même pas pourquoi ils ne veulent pas nous le dire et nous révéler ces détails. Donc comment est-ce qu'on peut professer l'ouverture et la transparence alors même que l'on ignore les recommandations de son chien de garde principal ? Merci. Alors comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'une question qui est traitée par les tribunaux actuellement et donc je pense que ce ne serait pas approprié pour aucun membre du gouvernement de faire des commentaires à ce sujet pendant ce temps-là. Et les agents font un travail exceptionnel, nous les remercions de leur travail. et en ce qui concerne la publication de leur rapport, le ministère des services correctionnels et de la sécurité communautaire est tout à fait engagé à agir en la matière et à respecter la loi sur l'accès à la formation et bien sûr à se conformer aux recommandations de la commissaire à la formation et à la protection de la vie privée. Mais je pense qu'à l'heure actuelle on ne peut pas faire de commentaire à cet égard. Merci. Nouvelle question à la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités. Les gens de métier sont tout à fait vitaux pour l'économie de cette province et l'Ontario a mis en place l'ordre des métiers pour réguler ces métiers spécialisés pour la première fois. Cela fait un an et demi que cet ordre des métiers existe et il y a déjà réussi à obtenir de nombreuses réalisations entre autres la promotion des métiers spécialisés auprès du public. Pour la première fois on peut vérifier les titres de compétence des gens de métier dans tout l'Ontario et mes électeurs sont tout à fait heureux de pouvoir compter sur l'annuaire de l'ordre des métiers pour vérifier les qualifications des gens de métier dont ils retiennent les services. donc est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails concernant le rôle exact de l'ordre des métiers ? Merci le ministre de la formation des collèges et des universités. Merci. J'aimerais remercier la députée de Davenport pour sa question et l'ordre des métiers de l'Ontario a pris des mesures pour réguler moderniser et promouvoir les métiers spécialisés en Ontario. Il promeut une des carrières dans les métiers spécialisés comme choix de prédilection pour nos étudiants et nos élèves et a également pour mission de protéger le grand public grâce à son annuaire de gens de métier. Et donc on a réussi à réduire également les ratios apprentis compagnons grâce à cet ordre de métier et c'est un ordre des métiers qui est tout à fait nécessaire parce que les gens de métier étaient les seuls à ne pas avoir un organisme de réglementation. Et nous pensons donc que les décisions concernant ces métiers spécialisés devraient être prises au niveau des métiers spécialisés. Merci beaucoup monsieur le ministre pour cette réponse. Je suis heureuse d'entendre que l'ordre des métiers a vraiment réussi à accomplir beaucoup depuis qu'il a été lancé et j'aimerais dire que j'ai entendu que monsieur Tony Dean avait été nommé en consultation avec les parties prenantes du secteur pour justement entreprendre un examen de l'ordre des métiers. Et je suis heureuse d'entendre qu'une personne tellement qualifiée se penchera sur l'ordre des métiers. Donc j'aimerais comprendre mieux son rôle. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer s'il vous plaît? Merci le ministre. J'aimerais remercier le député pour sa question et donc pour assurer le succès permanent de cet ordre des métiers nous avons nommé cette personne. Il veut donc examiner les règlements et également le champ et la portée de la pratique donc de cet ordre des métiers en ce qui concerne l'application des règlements qui existent. Il va donc se pencher sur les activités de l'ordre des métiers et de nombreuses personnes sont tout à fait heureuses que cette personne ait été nommée pour se pencher sur les activités de cet ordre des métiers et le fait de s'assurer que l'ordre des métiers puisse remplir son mandat de la manière la plus efficace possible continue de constituer une priorité de notre gouvernement. Merci. Nouvelle question le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Ma question s'adresse à la première ministre. Au début de cette année, j'ai proposé un projet de loi visant à proclamer le jour de l'arbre de Noël et je peux vous dire que les états-Unis ont d'ores et déjà la première semaine de décembre qui a été proclamée comme la semaine de l'arbre de Noël. C'est un secteur qui crée de nombreux emplois chaque année et de nombreux arbres de Noël frais sont donc abattus et achetés chaque année en Ontario et on replante bien sûr ces arbres. Il y a 647 installations de traitement des arbres de Noël dans cette province et donc est-ce que vous allez faire une réalité de mon projet de loi concernant les arbres de Noël ? Merci la première ministre. Je pense que le ministre du développement économique va vouloir faire quelques commentaires à ce sujet mais ce que j'aimerais dire c'est que tout ce que nous pouvons faire pour aider donc ce secteur est une chose bénéfique. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits je me rendais avec eux donc dans ma circonscription pour aller chercher un arbre de Noël frais et le faire abattre pour nous donc je pense que c'est très important comme tradition pour les gens qui célèbrent Noël et donc j'aimerais beaucoup travailler avec le député d'en face à ce sujet et je pense que le ministre du développement économique va vouloir dire quelque chose à ce sujet merci complémentaire s'il vous plaît je ne sais pas quoi penser de cette réponse est-ce que c'était un oui ou un non je n'en suis pas sûr mais après la après donc la période de questions je pense que je vais demander le consentement unanime d'adopter ce projet de loi pour que ce soit le premier samedi de décembre qui va arriver bientôt donc j'aimerais que ce jour soit proclamé comme jour de l'arbre de Noël et je peux vous dire que vraiment c'est incroyable ce secteur tellement important qui aide même à recycler l'air du fait que de nouveaux arbres sont plantés en permanence donc s'il vous plaît ne gâchez pas notre Noël merci le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure j'espère que quelqu'un va me faire un cadeau de Noël et raccourcir mon titre je suis un peu en conflit avec moi-même ici j'ai des membres de ma famille qui produisent des arbres de Noël dans votre circonscription je crois même et je pense que c'est un secteur tout à fait important et je pense que le député d'en face a tout à fait raison de soulever cette question et dans sa circonscription qu'il représente c'est vraiment un secteur très très important et je pense que tous les ontariens seraient d'accord là-dessus donc j'aimerais m'en profiter pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde dans cette chambre je sais que nous sommes tous très occupés mais essayez d'aller acheter un arbre de Noël essayez d'acheter des guirlandes et branchez-les merci nouvelle question la députée de Windsor West ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée alors au début de ce mois-ci lorsque j'ai demandé au ministre si les services des casques allaient être réduits il m'a dit que ce n'était pas vrai et il a également dit qu'il n'y avait pas de réduction de services de soins à domicile à Windsor mais je peux vous dire que cette fin de semaine je vais rencontrer des familles qui sont directement touchées par ces réductions de services dont il prétend qu'elles n'existent pas et je peux vous dire que Betty qui a 9 ans en est touchée Madeleine qui a 9 ans j'ai également une personne de 89 ans dans ma circonscription qui n'a malheureusement pas donc accès aux soins dont elle a besoin est-ce que le ministre va enfin s'excuser auprès des gens de Windsor d'avoir prétendu que ces réductions n'existaient pas merci le ministre de la santé et les soins de longue durée merci je suis tout à fait heureux d'entendre cette question et donc en tant que ministre de la santé et bien mon mandat est de m'assurer que les ontariens qui ont besoin de soins reçoivent ces soins et donc à Windsor dans le casque de Erie St. Clair nous n'avons pas changé les critères donc d'accès à ces soins et je ne pense pas qu'il y ait eu des changements aux services que reçoivent les personnes à moins qu'il n'y ait eu une évaluation objective qui démontre qu'il faille changer le niveau de service que reçoivent ces personnes mais ces évaluations sont très objectives et très neutres donc il n'y a pas de liste d'attente pour par exemple les soins à domicile ni pour les soins infirmiers ni pour les soins prodigués par des préposés aux soins à la personne donc je ne pense pas qu'il y ait eu des réductions merci monsieur le président alors j'ai une une citation qui me vient de la présidente de l'association des infirmières de l'ontario qui se demande pourquoi le ministre dit qu'il n'y a pas de réduction parce que la vérité est tout autre il n'y a aucune excuse à ce niveau là il y a bien et bien des réductions des services au niveau du casque ceci est détaillé par des documents officiels du casque si le ministre pense encore qu'il n'y a pas eu de réduction de services à Windsor et bien il faut qu'il demande à ce que ces services soient rétablis parce qu'ils ont bel et bien été réduits pourquoi est-ce qu'il continue de nier l'évidence merci monsieur le président alors hier j'ai eu l'occasion de parler au PDG du casque et du RLIS dans cette région et il y a aujourd'hui au RLIS une réunion du conseil d'administration qui est ouverte au public et le PDG du casque y sera également et donc j'encourage vraiment les députés à me parler des individus dont ils pensent qu'ils ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin je pense que c'est leur responsabilité de le faire le troisième parti ne l'a pas fait il ne m'a pas fourni d'exemples spécifiques et donc c'est leur responsabilité de le faire et j'attends donc des exemples de leur part et j'espère qu'ils vont prendre exemple sur le député de Sarnia-Lampton qui commence d'ores et déjà à travailler avec le casque et il y a d'ores et déjà des réunions qui sont organisées merci le député de Carlton Mississippi Mills rappel au règlement merci rappel au règlement monsieur le président j'aimerais présenter une pétition de droit à la procureure générale ce n'est pas un ce n'est pas un rappel au règlement vous avez le droit de distribuer des documents et de les présenter le chef de l'opposition officielle pour un rappel au règlement merci monsieur le président je demande le consentement unanime que les ordres de deuxième et de troisième lecture du projet de loi 16 loi proclamant le jour de l'arbre de Noël en Ontario soit appelée immédiatement et que les questions nécessaires soient mises de voie sans modification ni amendement ni débat supplémentaire merci monsieur Wilson demande donc le consentement unanime pour que les ordres de deuxième et de troisième lecture du projet de loi 7 proclamant le jour de l'arbre de Noël en Ontario soit appelée immédiatement et que les questions soient mises en voie immédiatement sans débat ni modification supplémentaire convenu j'ai entendu un nom à l'ordre s'il vous plaît à l'ordre conformément à la tradition et aux conventions de cette assemblée les invités sont les bienvenus ici mais vous ne pouvez pas faire de bruit ni procéder à des manifestations quelconques pendant que vous êtes ici en train d'observer nos travaux merci nous avons un vote remis il s'agit d'une motion d'attribution concernant le projet de loi 7 loi et dictant la loi de 2014 sur l'obligation de faire rapport concernant la réduction de faire d'eau administratif et la loi de 2014 sur les partenariats pour la création d'emplois et la croissance convoquer les députés sonnerie d'appel de 5 minutes sur l'obligation Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501